30 secondes maximum par athlète, tandis que Ludivine Furnon apparaît à l'écran. Elle est la première à passer de cette finale féminine. Grand moment donc, ici à Porto Rico pour Ludivine Furnon qui ouvre cette finale au sol. Médaille de bronze d'un surprise général il y a un an. Voici donc la petite Mimoise devant, j'allais dire, sa nouvelle notoriété. Et il va falloir qu'elle fasse très très fort pour réaliser une grande prouesse double tendue avec un petit sursaut d'hommage. Petit rebond mais pas très grave car elle n'est pas sortie du praticable. Et c'est là l'essentiel ici, série avant, qu'elle termine par un salto court tendu. Grande difficulté pour elle de débuter ce concours parce que les juges vont devoir donner une note qui servira de base ensuite à la finale et aux 7 concurrentes qui vont succéder à Ludivine. Bonne diagonale. Parfaite. Bonne chorégraphie. Bonne chorégraphie. Bonne chorégraphie. Attention à la dernière ligne. Saut de main. Brille, carcuité, salle-toi avant. Bien. Ah, c'est pas mal de tout, ça fait Ludivine. Superbe sol de Ludivine. Un petit rebond au début de l'exercice, mais ce n'est vraiment pas grave. Eh oui, mais comme c'est vraiment la perfection qui va être de mise dans cette finale, eh bien toutes les petites fautes de ce genre vont coûter très cher. On revoit maintenant Pierre, son rentrer en double arrière tendue. Ah oui. Et c'est là la réception sur les jambes tendues. Petit rebond, vous voyez, pas très grave. Bien rattrapé tout de même. Mais enfin, Ludivine Furnon, qui a beaucoup progressé dans d'autres disciplines, reste tout de même la meilleure française au sol.